J'ai retenu au niveau de son travail cette paternité de l'art critique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, même si son œuvre s'est résumée aux deux tomes qui ont été préfacées avec l'éminence par le professeur Grégoire Diogo, il a eu, fortunément bien, un travail critique qui a donné lieu, n'est-ce pas, à l'activité critique qui aujourd'hui est en train de se développer en ce qu'il y a de la littérature gabonaise. Premièrement, son idée en organisant les cafés littéraires, le premier numéro de critique littéraire qui se fait à Libre Ville, du moins un regard premier sur la littérature gabonaise, a donné lieu à la production des numéros d'une revue qui ne se fait plus, qui s'est muet, ça s'appelait notre livrairie, et c'est muet en culture sud, je crois. Et tout un numéro, le 105 en l'occurrence, a été consacré à la littérature gabonaise et les prises d'opposition de Fortuna ont interpellé à la fois les créateurs, les enseignants d'université et les amoureux, les amateurs de la littérature gabonaise. Alors l'idée qui lui a valu d'ailleurs beaucoup de réactions passionnelles consistait à dire que le Gabon connaissait malheureusement en ce qui est de fin de la littérature, un fort minimalisme, disait-il, de la pensée. Alors il y a eu un lever de bouclier, c'est pas possible qu'il prête à la littérature gabonaise de cette manière-là, mais à froid on s'est rendu compte que Fortuna avait été effectivement le saupon de Ville, le père d'une réflexion qui se voulait rigoureuse sur une littérature qui avait besoin de se donner un nom. Le concept à partir duquel il pensait la littérature gabonaise s'appelait « Au dire » de Grégoire Diogo, que j'ai très bien lu de saupon de Ville, « Pour ton nom, mes douleurs et amitiés, faites donc silence en vos cœurs, je vous prie, laissez-moi dire mon hommage à cet homme qui, pour qui, il n'y avait ni juif ni grec, ni cite ni barbare, en souvenir de cette fécondante saison passée ensemble au pays de la longue marche de la nuit équatoriale. Ah, au bien, vivrait l'eau froide et mourir un dint amer sur les temporalités cellulaires de la terre. Que déroutante est cette chose qui se nomme la mort, tièdeur oblique de cendres et vide fracassant, ma tête bourdonnant d'embolie de cette mélancolie ténace du feu des alcools sur les blessures rebelles d'une plaie de citadelle, ma lie aux rumeurs lointaines qui m'annoncent la peine réelle de ta disparition. Ah, vive et doux froide et mourir, un gain amer sur les temporalités cellulaires de la terre. Obian et sono, maître Obian, tu t'en vas comme ça, un pied de nez ou litanie de cette longue marche de la nuit équatoriale, ce pays informe que tu aurais voulu réformer aux hargnes en jésime de ces belles années 90, où dans mon pays, tout était aux formes nouvelles, résistance et bouillonnement, douleurs d'enfantement aussi. Tu ne t'étais jamais lassé des nombreuses méprises des hommes, mais hélas, et ces crépitements sincères des vivants qui peuplent aujourd'hui encore la place publique de leur terrifiante langue de bois et cette autre viduité qui en cette heure nous accable, et jour et nuit, parmi nous percluse, l'immensité féroce de la nuit et la terreur horrible de ton absence à jamais dressée. Fais donc silence clair de mon pays. Laissez-moi, laissez-moi chanter Fortuna, Fortuna Oubian et Sono, laissez-moi pleurer Oubian, Oubian Fortuna, ce bel esprit, car un grand homme est tombé, un homme d'honneur s'en est allé. Faites donc silence en vos cœurs, laissez-moi dire mon hommage à cet homme pour qui il n'y avait ni juif, ni grec, ni site, ni barbare, car vivre est à jamais l'eau froide et mourir un gain amer sur les temporalités cellulaires de la terre. Et la grande faucheuse ne s'excuse pas de décimer en nourrant le meilleur fruit de nos saisons. Nos visages veufs perforent encore l'immensité de l'étendue céleste, et la traîtresse moqueuse n'accure d'aucune résistance. Ah, Oubian, vivre est vraiment le froid allait mourir, un gain amer sur les temporalités cellulaires de la terre. Dans le sillon des déterminations savantes, Fortuna, Oubian et Sono, ton front était éminent, ton cœur sur la main et ce bonheur du savoir distribué qui enrichissait l'éminence de ton pas. J'étais alors ton étudiant, en ce beau pays ténébreux où l'on marche sur les dents, où l'énergie des belles lettres illuminait ta route. Je sais bien que je ne te reverrai plus, en ces lieux où je recherchais ta rencontre, dans la ville à paix, le bonheur chantant de mes paléges. Ah, Fortuna, faites donc silence en vos cœurs. Laissez-moi dire mon hommage à cet homme pour qui il n'y avait ni juif ni grec, ni syc ni barbare. Si la monstrueuse frappe encore sans aucune main amicale pour servir le bouclier, c'est que nous sommes nous autres, toujours en ces territoires obsolètes où le temps qui passe nous rappelle fortement la précarité insolente de notre condition d'homme. Immense est la peine qui en ce jour nous réunit en scène autour de la mémoire douloureuse de ton nom. Ah, Fortuna, quelle chose aussi déroutante que la mort. Oh bien, Fortuna, la mort, cette chose odieuse pour nous, si familière, qui nous apprend à compter désormais nos pas, qui désormais nous incite à être hommes, attentifs désormais aux rigueurs marâtre du temps qui s'enfouis, car vivre est bien beau froide et mourir un gain amer sur les temporalités cellulaires de la terre. Oh bien, Fortuna, maître excellent, des contrées froides et exiliques de cette scène bien-aimée, de la scène lointaine accoucheuse d'esprit, je salue la mémoire vivante de ton nom qui s'en va. Merci. Merci, docteur, pour cette... Merci.